28 cas d'AVC connus pour le seul mois de juillet, presque un par jour. Les accidents vasculaires cérébraux sont en recrudescence en Union des Comores. Des patients qui souvent se rendent d'eux-mêmes aux urgences d'Elmarouf dans de simples voitures. Aggravation par rapport à la prise en charge, oui, parce que tout AVC doit être géré depuis son domicile. Mais comme on n'a pas encore le SAMU, c'est compliqué. D'aucuns disent que la prise en charge est en deçà des attentes. C'est un AVC ischémique, on traite l'hypertension artérielle et puis on le met en condition, on a la kilée aussi. Et puis voilà, on continue avec ces quelques moyens. Mais aujourd'hui, la prise en charge de l'AVC en tant que telle, c'est-à-dire que la thrombolise, c'est-à-dire que, par exemple, déboucher le caillot et tout ça, ça on n'a pas chez nous. Parce que ça, ça demande quand même un peu plus de moyens. À l'hôpital de référence, il n'y a pas de scanner. Pourtant, celui-ci est crucial pour déterminer le type d'AVC dont il s'agit. Pour ce faire, il faut aller au centre d'imagerie, une structure privée pour la modique somme de 130 euros au moins. Malheureusement, tous n'ont pas les moyens financiers d'y accéder. En attendant la construction d'un hôpital de 5 étages, les victimes d'AVC se débrouillent comme elles peuvent pour soigner les séquelles. Avec ce constat partagé par plusieurs médecins, la recrudescence des AVC lors de la période des grands mariages.